Bonjour tout le monde, très content d'être à la SAR en Abitibi-Témiscamingue avec ma collègue Suzanne Blais et c'était tout à fait à propos puisque Suzanne a travaillé dans le réseau de la santé et a été entrepreneur donc je venais parler de santé et d'économie donc j'avais un bon allié avec moi donc on a commencé ce matin j'ai rencontré la PDG donc la présidente du centre intégré de santé et services sociaux d'Abitibi-Témiscamingue Mme Roy on a fait le point le bilan sur ce qui s'est passé au cours des six derniers mois donc la pandémie quand même la région a été très épargnée ici si on accepte quelques cas à Rouyn-Noranda donc on a eu au total à peu près vingtaine de cas C'est pas seulement des cas qui sont venus d'une situation où un résident de RPA pardon d'une résidence personnes âgées a assisté à des funérailles où il y avait une cinquantaine de personnes et c'est là que l'éclosion a eu lieu donc autant dans la communauté que dans la résidence personnes âgées donc c'est pas les employés qui ont contaminé les résidents mais c'est bien un résident qui a contaminé les autres résidents il y a eu 16 ou 17 personnes dans un seul établissement pendant toute la durée de la crise donc je pense Mme Roy et son équipe ont fait un excellent travail On s'est assuré tout au long de la pandémie qu'il y avait des équipements de protection individuelle suffisant dans tous les établissements que les équipements étaient portés correctement bon là j'ai parlé avec elle des ajustements qu'on a à faire pour se préparer pour la deuxième vague on est prêt du côté des employés du côté des équipements il y a une chose qu'il faut améliorer c'est qu'il faut accélérer la construction de trois maisons des aînés et une rénovation d'un CHSLD donc celui de Macamick et donc les maisons des aînés il y a trois projets de prévue à Palmarol, Rouyn-Noranda et Val-d'Or et pourquoi c'est urgent de construire ces maisons des aînés et de rénover le CHSLD c'est parce que on a encore malheureusement ici des chambres où il y a plus qu'un résident donc évidemment quand il y a un virus c'est pas idéal comme situation donc les nouvelles maisons des aînés vont avoir seulement un résident ou une résidente par chambre puis il va y avoir aussi des espaces communs qui sont beaucoup plus grands donc très important on le sait on a déposé même un projet de loi pour accélérer les infrastructures moi j'espère que ces trois maisons des aînés et la rénovation du CHSLD vont être terminées d'ici la fin de 2022 donc je parle d'un début de construction l'année prochaine puis une fin de construction en 2022. Donc entre temps on va prendre des mesures dans les CHSLD existants pour bien séparer si jamais une éclosion les zones chaudes et les zones froides. Cet après-midi j'ai rencontré avec Suzanne les maires et préfets du comté d'Abitibi-Ouest. Très bonne rencontre on a discuté bien sûr de ce qui s'est passé du côté de la santé mais aussi beaucoup de développement économique. Vous savez on va annoncer le mois prochain un nouveau fonctionnement avec les CLD et Investissement Québec. C'est important que toutes les entreprises incluant les petites entreprises en région soient capables d'être soutenues rapidement soit par le CLD soit par Investissement Québec à Bitibi-Témiscamingue. Donc qu'il y ait plus de pouvoir de déléguer dans les régions puis localement. On a discuté aussi de l'importance d'accélérer la réalisation d'à peu près tous les travaux. Que ce soit des ponts-sauts, des ponts, des routes, on parlait des maisons, des aînés. Il y a actuellement qu'on parle de milieu humide ou de toutes les évaluations environnementales, des délais qui sont inacceptables. Et puis c'est pas parce que le gouvernement veut se donner des pouvoirs exceptionnels qu'on demande de revoir les lois et règlements. C'est parce que quand on a l'appui des maires, des citoyens et du gouvernement, je ne vois pas pourquoi certains groupes retarderaient de façon induit les évaluations, entre autres les évaluations environnementales. Donc j'ai senti un appui chez les maires et préfets pour effectivement accélérer le déroulement des travaux pour les infrastructures puis de réduire entre autres la durée des évaluations environnementales. Évidemment, on ne peut pas venir en Abitibi-Témiscamingue sans parler de forêts. J'ai eu l'occasion aussi ce matin d'être avec le député d'Abitibi-Est et ministre des Forêts. C'est un sujet qui a été touché aussi par certains maires et préfets. C'est très important qu'on revoie puis qu'on ajuste le régime forestier. Actuellement, que ce soit des entreprises comme Résolu ou des CIRI ont deux problèmes avec le régime actuel. Premier problème, pas assez de prévisibilité. C'est difficile de demander à une entreprise d'investir dans des équipements si on n'est pas capable de savoir quel sera le volume d'approvisionnement permis pour, disons, au moins les cinq prochaines années. Deuxième problème, le prix de la fibre. Et quand on dit le prix de la fibre, c'est le coût total pour collecter le bois en forêt. Donc, il y a des travaux à faire puis j'ai eu encore l'assurance de Pierre Dufour qu'au plus tard, au mois d'octobre, donc dans deux mois, on va avoir des ajustements importants qui vont être déposés. qui devraient plaire aux entreprises et qui devraient nous permettre aussi, dans une région comme ici, de garantir à long terme les emplois payants qu'on a dans cette industrie. Puis même, on l'espère, développer des nouveaux endroits. Bon, on a parlé aussi d'agriculture. On le sait, puis j'en ai parlé pendant la pandémie. On veut être plus, avoir une plus grande autonomie alimentaire. Donc, ça veut dire avoir plus de produits faits au Québec, moins de produits importés. On a été inquiets au cours du printemps de plus être capable de recevoir, entre autres, des fruits, des légumes des États plus au sud en Amérique. Donc, je l'ai déjà dit, on veut doubler la superficie de serres au Québec, donc pour être capable de cultiver durant la saison d'hiver. On veut aussi regarder tous les projets, pas seulement dans le domaine des serres. Je sais qu'il y a déjà eu, puis je l'espère qu'il y en a encore, des projets du côté du bœuf. On sait que notre bœuf vient de l'Ouest canadien. En Abitibi-Témiscamingue, le prix des terres est raisonnable. Il y a un enjeu du côté des abattoirs. Pour tous les animaux d'ailleurs, malheureusement, on a un problème de ce côté-là au Québec. Les animaux sont pas mal tous abattus à l'extérieur du Québec par une grande entreprise qui est dans une situation quasi monopole. Donc, c'est important, puis on est ouvert, le gouvernement du Québec, à aider nos agriculteurs. C'est très important pour moi, l'achat québécois. Puis, quand on dit achat québécois, on pense tout de suite à acheter notre viande, nos produits alimentaires le plus près de chez nous possible. Donc, même région par région. Donc, je pense qu'il y a un potentiel de développement important en agriculture. Puis, l'agriculture, c'est de l'économie. Donc, quand on parle des CLD, on parle d'Investissement Québec, les projets n'ont pas juste à être financés par la financière agricole, peuvent aussi être financés par les CLD puis par Investissement Québec. Donc, il y a du potentiel de ce côté-là. Évidemment, je termine avec les mines. Jonathan Julien travaille sur des modifications pour, encore là, réduire les délais d'autorisation. On parle de délais d'autorisation qui varie de trois à cinq ans alors qu'ailleurs, c'est un an ou deux. Donc, on veut réduire les délais d'autorisation. Le prix de certains métaux est à la hausse. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des projets intéressants qui émergent. On sait que dans la région, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, que ce soit toutes sortes de métaux, il y a des beaux projets. Puis, on va être ouverts aussi à co-financer ces projets-là avec Investissement Québec. Donc, très belle visite dans la région à Bitibi-Témiscamingue et très content d'être venu passer la journée avec Suzanne Blais. Merci, M. Legault. On va maintenant procéder à la période des questions des journalistes. Un micro est disposé au milieu de la scène. Merci de bien vouloir nommer votre nom de même que le média que vous représentez en vous limitant à une question et une sous-question par journaliste. Alain Laporette et Berne Belles. Alain Laporette et Berne Belles, M. le Premier ministre, vous êtes au courant de ce qui se passe à Sorel? Est-ce que votre plan est un échec de ce qui se passe? À Sorel, vous dites? À Joliette. Joliette, oui. Sorel, je n'étais pas au courant, mais Joliette. En fait, on a deux problèmes actuellement. On a un problème à Québec, au Costco Le Bourgneuf. Il y a une éclosion. On est en train de prendre toutes les mesures. Le personnel va tout être testé. Puis, j'invite aussi tous les clients qui ont fréquenté le Costco Le Bourgneuf à aller se faire tester. Donc, on va développer une cellule pour, bien sûr, qu'on soit capable de se conscrire le problème. Concernant le CHSLD Parphylia Ferland à Joliette, il y a effectivement une éclosion importante dans une des unités. On parle d'une unité de 34 personnes, puis il y a 20 résidents d'infectés, 3 employés. Donc, c'est quand même très grave, très préoccupant. Encore là, on a déclenché toutes les procédures de dépistage. On s'est assuré d'avoir tout le personnel nécessaire. Il va y en avoir des éclosions. Donc, il y a des personnes, que ce soit des employés, que ce soit des visiteurs, que ce soit même des résidents qui sortent de la résidence, qui vont malheureusement venir contaminer d'autres personnes dans des résidences, soit des CHSLD ou des résidences privées. L'important, c'est d'intervenir très rapidement pour éviter éventuellement qu'il y ait des conséquences graves. Ce n'est pas un échec de votre plan, M. le Premier ministre? Parce qu'on demande de laver les bains, on demande d'éviter les transferts zone jaune chaude, jaune froide. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'éclosion dans une résidence pour aînés. Ça arrive là, il va y en avoir d'autres, vous l'avez dit. Comment c'est ça que c'est arrivé? Écoutez, c'est certain qu'on est en train d'examiner. Est-ce que le matériel de protection a été utilisé? C'est certain qu'il ne manquait pas d'équipement de protection, masque ou autre associé à CHSLD à Joliette. Maintenant, comment ça s'est transmis à 20 résidents et 3 employés? Bien, il faut effectivement faire une enquête, c'est ce qu'on est en train de faire. Peut-être un mot sur Claude Julien? Êtes-vous inquiet vous, partisan du Canadien? Bien oui, d'abord je souhaite à Claude Julien de se remettre de son problème de santé. Je pense que c'est Kirk Muller qui va prendre sa place. Donc, j'espère que le Canadien qui a fait une belle lutte hier soir, même si on a perdu 2 à 1, surtout en deuxième période. Là, c'était très serré, même à l'avantage du Canadien. Carrie Price était très bon. Donc, on souhaite prendre établissement à Claude Julien. Tania Neveu de Radio-Canada. Jonathan Marchand veut vous rencontrer. Monsieur le Premier ministre, il a établi son campement devant l'Assemblée nationale. Il ne veut pas bouger de là tant ou si longtemps qu'il ne va pas vous rencontrer. Avez-vous l'intention d'y aller ces week-ends? Ben écoutez, que je le rencontre, je ne le rencontre pas, ça ne changera rien à la situation. On est en train de regarder ce qu'on peut faire pour Monsieur Marchand. Il faut comprendre que du côté du principe, moi je trouve ça effrayant que des personnes relativement jeunes se retrouvent dans des CHSLD plutôt que d'avoir les services à domicile. On a investi 280 millions récurrents de plus dans les soins et les services à domicile. Donc, on veut le faire. Ici, il s'agit d'une personne qui nécessite beaucoup d'heures. On ne parle pas de quelques heures, on parle plus d'une centaine d'heures par semaine de soins. Donc, évidemment, donner ces soins-là à domicile, quand on parle d'un nombre d'heures important comme ça, c'est un enjeu, mais je n'exclus rien à ce moment-ci. Je pense qu'il est entre bonnes mains avec Marguerite Blais. Marguerite est en train, avec les gens du ministère et du CISSS, de voir toutes les possibilités. Je comprends que son premier choix, c'est d'être à la maison. Je serai à sa place, je dirai la même chose. Donc, si on est capable de le faire, on va le faire, mais on est en train de tout regarder les possibilités. Puis, honnêtement, ça ne changerait rien qu'il y ait une rencontre ou non. Les listes d'attente en chirurgie augmentent depuis le début de la pandémie. Est-ce que vous avez un plan pour réduire ces listes-là? Oui, on s'était donné un plan pour faire un rattrapage du côté des chirurgies. Puis, d'ailleurs, on est en avance sur le plan. Donc, on a réussi à réduire les listes d'attente beaucoup plus rapidement qu'on le prévoyait. Donc, le travail se poursuit. Puis, on espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Puis, s'il y en a une, que ça ne sera pas trop fort. Puis, qu'on va pouvoir continuer ce rattrapage-là. Philippe Bessette, RNC Nouvelles. Découverture médicale, il y a eu quelques épisodes dans les dernières années dans la région. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour régler ça? Oui. Bien, plusieurs choses. C'est un dossier qui touche beaucoup Suzanne Blais. On sait qu'il y en a eu entre autres à Amos. L'ancien gouvernement, le gouvernement libéral, avait fait un virage centralisation. Donc, quand je dis centralisation, c'est soit vers Rouyn-Noranda, puis même si on parle d'Optilab, les tests vers l'Université McGill. Donc, il faut redécentraliser. Il y a sept centres dans la région. On est habitués à avoir des services de proximité. Il y a un outil qui est très important à mieux utiliser, qui a été à mon avis mal utilisé au cours des cinq, dix dernières années. C'est ce qu'on appelle les PREM, les Plans Régionaux d'Effectifs Médicaux. Quand des étudiants, que ce soit en omnipratique ou en spécialité, sortent de nos quatre facultés de médecine, il doit y avoir un nombre équivalent de PREM, donc de places disponibles dans les différentes régions du Québec, que le nombre d'étudiants sortant pour indirectement forcer les étudiants à aller travailler là où on a le plus de besoin. Malheureusement, il y a des PREM qui ne sont pas comblés dans la région. Premier problème. Deuxième problème, les PREM sont par MRC. Donc, ça veut dire que les PREM ne peuvent pas être accaparés complètement par Rouyn-Noranda. Ça doit être distribué, que ce soit à Moss, soit à La Sars, soit à Val-d'Or. Donc, il faut de ce côté-là s'assurer que les services soient maintenus et qu'on ne soit pas obligé d'aller faire du recrutement à l'international. Il y a un certain nombre d'étudiants qui sortent à chaque année. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue payent les mêmes impôts et taxes que les gens de Québec ou de Montréal. Donc, ce n'est pas normal qu'il y ait moins de médecins. Je pense que c'est important aussi, puis on a envoyé un peu le signal, que les médecins ne s'en allent pas tous à Rouyn-Noranda, mais qu'il y ait une partie effectivement qui soit dans les différents hôpitaux de la région. Ça fait près d'un an, la commission vient, du moins les appels. Les communautés autochtones disent que vous n'en avez pas fait assez. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Bon. D'abord, on a mis un comité en place sur le racisme où il y a Denis Lamotte qui est notre député d'Oomgava, policier qui a travaillé longtemps avec les Autochtones. La ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damo, est sur ce comité. Puis, comme je l'ai expliqué durant la campagne électorale, mon objectif, c'est d'essayer de faire des ententes avec chaque nation, que ce soit les Premières Nations ou les Inuits, un peu comme on l'a fait ou comme les gouvernements précédents l'ont fait avec l'écrit. Et être capable de s'entendre sur différents services. Et puis, je pense entre autres à trois services importants où on doit travailler très fort. Je pense à la santé, incluant la santé mentale. Je pense à l'éducation. Je pense aux services policiers. Quand on lit les recommandations du rapport, il y a du travail à faire de ce côté-là. Bon, évidemment, il y a tout un défi de donner ces services-là tout en respectant l'autonomie de chacune des nations. C'est pour ça qu'on a commencé. J'étais là aux premières rencontres avec les différentes nations. Mais là, on veut y aller nation par nation. Et c'est ce que Sylvie D'Amour fait actuellement. Et moi, j'ai bien l'intention de respecter les recommandations de ce rapport. Merci. Une prochaine question. Charles Laferrière, Radio Énergie. Les préfets de la région ont fait leur demande de priorité. Et on sait, la 117 revient encore. C'est un dossier qui traîne depuis des années. L'Internet également. Quelles sont vos intentions en tant que gouvernement dans ces dossiers-là? Puis le commissaire, le président de la direction de la préfet a levé le ton. On commence à être tanné de tout en parler du même dossier. Ok. Ben écoutez, moi j'ai un mandat de quatre ans. J'ai promis sur ces deux dossiers d'agir pendant les quatre ans. Donc, la promesse que j'ai faite en 2018, les promesses que j'ai faites en 2018 tiennent toujours. Donc, la 117 va se faire par phase. C'est un dossier qui tient beaucoup à cœur à Pierre Dufour. Il y a eu beaucoup d'accidents avec décès sur la 117 entre autres entre Val-d'Or et Rwanda. Donc, il faut être capable d'avoir des voies de dépassement puis de faire tous les projets qui sont inclus d'ailleurs, j'en profite pour en parler, dans le projet de loi 61 qui a été refusé par les trois parties d'opposition. On a besoin, au-delà de toutes les études et les évaluations, de procéder rapidement. Il y a une question de sécurité sur la 117. Maintenant, concernant Internet haute vitesse, Monsieur Engagé, est-ce que les 340 000 résidences au Québec qui ne sont pas branchées Internet haute vitesse et cellulaire le soient? Il y en a un certain nombre ici dans la région. Bon, on a pendant un an et demi un peu attendu le gouvernement fédéral à qui on demandait d'en financer la moitié. C'est trop long. Donc, ce que j'ai demandé au ministre de l'économie, c'est de le financer complètement par le gouvernement du Québec. Dans un deuxième temps, on essaiera d'aller collecter le gouvernement fédéral pour leur part. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, Pierre Fitzgibbon rencontre tout ce qu'on appelle les telcos, les entreprises comme Bell, Vidéotron, TELUS, DV et compagnie. Puis, on leur demande combien ça nous coûte, combien ça va nous coûter, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars, pour que ces entreprises soient capables d'offrir des tarifs comparables aux tarifs qui sont dans les grandes villes, mais en nous chargeant un montant pour que ça soit rentable pour eux autres, parce qu'actuellement, il y a certaines résidences éloignées qui ne sont pas rentables pour ces entreprises-là. Puis, on leur demande que le travail soit fait et puis que tout ça soit signé rapidement. Le dossier des transporteurs aériens, on sait qu'Air Canada a annoncé qu'il n'y avait plus desservé l'aéroport de Val-d'Or. Les villes appuient à Québec le transporteur aérien local. Quelles sont vos intentions en tant que gouvernement dans ce dossier-là, qui, encore une fois, fait beaucoup réagir et a beaucoup d'importance dans la région? Bon, c'est un dossier qui me touche personnellement parce que vous le savez, j'étais dans ce secteur-là dans mon ancienne vie. Donc, je connais très bien Air Canada qui est en situation de monopole. C'est inacceptable la situation actuelle. Il y a des régions qui n'ont pas de fréquence suffisante, puis il y a des régions qui ont des tarifs qui n'ont pas de bon sens. Quand on se souvient que dans le temps Air Transat chargeait 500 $ à aller-retour sur Paris, puis qu'eux autres, ils en chargent 1000 $ à aller-retour pour aller dans une région, c'est clair qu'il y a un abus de ce côté-là. Donc, ce qu'on est en train de proposer à différents transporteurs, incluant Air Québec, mais incluant aussi d'autres transporteurs, c'est de leur demander un minimum de fréquence et un maximum de tarifs garantis, région par région, aéroport par aéroport. Puis moi, je considère que c'est un service qui est essentiel. Donc, c'est normal que le gouvernement du Québec paye une compensation à ces entreprises-là, surtout à court terme où il y a moins de volume qu'à l'habitude. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre, Martin Guindon, le journal Les Citoyens. Il y a eu une sortie aujourd'hui, puis elle est récurrente je dirais depuis plusieurs années. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis journaliste et ça revient régulièrement. Il y a encore des horaires de faction au niveau des paramédics, des ambulanciers. C'est le cas à moi, c'est le cas malartique où les ambulanciers attendent des appels à la maison ou pas nécessairement dans leur véhicule, ce qui retarde le délai d'intervention. Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez qui pourrait être réglé à court terme par votre gouvernement? Bon, la dernière fois que j'étais venu dans la région, j'avais rencontré les représentants des paramédics. Puis d'ailleurs, une des personnes, je l'ai rencontré encore ce matin. À l'époque, il m'avait dit que selon les critères, les ratios du gouvernement, il serait éligible au programme. Or, après vérification, bon, par contre, on parle de données de 2017-2018. Là, on attend les données de 2018-2019. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a des régions qui sont qualifiées où on était capable de mettre des horaires. On comprend que le Québec, là, c'est grand. On ne peut pas mettre une ambulance à chaque coin de rue pour s'assurer que les délais soient raisonnables. Donc, il semble que la région ou les demandes qui sont faites ne se qualifient pas avec les ratios actuels. Par contre, j'ai demandé au nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, de revoir ces ratios-là en tenant en compte des réalités de certains milieux ruraux. Donc, on va revoir aussi les critères. Mais pour l'instant, contrairement à ce qu'il m'avait dit la dernière fois, il ne se qualifie pas à l'intérieur des ratios qui sont fixés par le ministère de la Santé. Il faut qu'il compréhise un peu cette donnée-là avant de courir. Écoutez, ce matin, le représentant des paramédics me dit c'est vrai pour 2017-2018, mais on pense que ce ne sera pas le cas pour 2018-2019. On va attendre d'avoir les chiffres. Vous avez abordé le transport aérien tantôt dans le même genre de formation. Le transport interurbain aussi par autobus qui est sous-financé. En tout cas, il y a de la difficulté à arriver encore. C'est pire depuis l'épisode de ça, mais est-ce qu'il y a des programmes d'aide qui sont en développement pour venir en aide? Oui, il y a eu des discussions qui ont abouti avec MAEU. Il y a certaines discussions qui ont lieu. François Bonnardel travaille, mais oui, c'est une préoccupation qu'on a. Le transport interurbain, puis ça aussi, c'est un service qui est essentiel. Et donc, je comprends qu'à cause de la pandémie, il y a eu pendant un certain temps des conséquences financières importantes, puis il doit y avoir une compensation de données par le gouvernement. Mais ils avaient déjà de la difficulté avant même. Effectivement, mais donc ça ajoute au problème. Sous-titrage Société Radio-Canada ...